La Vandoise est une association de pêche créée dans la Nièvre en 1903 et gérée depuis plus d'un siècle par des bénévoles. C'est une institution sans but lucratif ou ISBR. Elle fait donc partie du secteur non marchand. Et son utilité sociale s'inscrit à plusieurs niveaux. Comme toute organisation de l'ESS, elle a pour doute la réparation et l'équité sociale et fonctionnent de manière démocratique. C'est une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Car comme toutes les associations de pêche, la Vandoise n'organise pas que des concours de pêche. Cette association est importante pour l'environnement puisqu'elle porte différentes actions de protection du milieu aquatique, comme le nettoyage des bords de loire ou l'alvinage, c'est-à-dire le repeuplement des eaux douces en alevins. La Vandoise finance des aménagements pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer la pêche. C'est ce qu'on appelle « Prendu-pêche ». Chaque titulaire de la carte de pêche est considéré comme membre de l'association et participe aux décisions prises en Assemblée Générale. Tous les 4 ans, l'Assemblée Générale se réunit avec tous les pêcheurs pour élire les membres du bureau, composé notamment d'un Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire. Il y a au minimum 10 membres. Ces recettes proviennent essentiellement des cartes de pêche vendues par des détaillants dépositaires comme la Maison de la Presse à Fourchambault. Ces cartes sont vendues à des prix fixés par les Fédérations Nationales et Départementales de Pêche. Ces tarifs sont significatifs car ils doivent permettre aux associations de couvrir leurs coûts de production, sans toutefois chercher à faire du profit, car ce sont des institutions sans doute lucratif. Plus de 88% des cartes vendues sont perçues par les institutions représentatives de la pêche de loisirs et près de 12% par l'État via les agences de l'eau. Lorsqu'il reste des recettes, à la fin de l'exercice, elles sont réinvesties pour réaliser des projets comme l'acquisition d'un nouveau plan d'eau ou encore le développement de l'endipêche. On parle d'autofinancement. Comme des milliers d'associations à travers le territoire, l'abondance oppose en grande partie sur l'énergie et le dévouement des bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada